Musique Bonjour et bienvenue sur La Cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente une recette de gâteau à la banane. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 4 bananes bien mûres, 125 g de cassonade ou sucre roux, 150 g de farine, 100 g de maïzena, 4 oeufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique et 100 g de beurre. Dans un cul de poule, j'ai mis mes 4 oeufs entiers, je vais y rajouter le sucre, ensuite je rajoute également le sucre vanillé et je vais fouetter le tout jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Lorsque mes ingrédients sont bien mélangés, je les réserve. A présent je vais m'occuper du beurre, donc je vais le mettre pendant 1 minute au micro-ondes à pleine puissance pour le faire fondre. Lorsque le beurre est bien fondu, je vais pouvoir l'incorporer à la première préparation. Après avoir ajouté le beurre dans la préparation, je vais fouetter énergiquement de façon à obtenir un mélange bien lisse. Maintenant je vais m'occuper des bananes. Donc je les épluche et je les mets dans un petit saladier et à l'aide d'une fourchette, je les écrase. L'idéal donc c'est de les écraser une à une de façon à conserver quelques morceaux de bananes que l'on retrouvera après la cuisson dans le gâteau. Il ne faut surtout pas utiliser de mixeur, sinon vous allez perdre cette texture de la banane. Lorsque mon écrasé de bananes a cette consistance avec des petits grumeaux à l'intérieur, donc j'arrête et je réserve. A présent je vais incorporer donc les ingrédients secs. Ici je vais mettre la maïzena, donc on la met en une seule fois et on va remuer et mélanger délicatement de façon à ne pas en mettre partout jusqu'à obtenir donc un mélange bien lisse. Maintenant je vais incorporer donc la levure, donc je mets le sachet en une seule fois et toujours pareil, donc je fouette jusqu'à l'incorporer totalement. Maintenant c'est au tour de la farine, donc je la rajoute en une seule fois et toujours pareil avec le fouet, je l'incorpore délicatement. Lorsque ma préparation est bien lisse comme ceci, je vais y rajouter donc les bananes. Ensuite avec le fouet, donc je vais mélanger les deux préparations. Voilà donc maintenant on va passer à la mise en moule de la pâte. Donc j'ai pris un moule assez profond que j'ai beurré et fariné et je vais y verser la pâte à l'intérieur. Maintenant le gâteau va partir en cuisson, donc à four Thémosta 180 pendant environ 35 minutes, donc cuisson à surveiller. Et voici le résultat, donc tout juste sorti du four, donc le gâteau a légèrement craquelé. Ça sent super bon la banane, je peux vous dire, on va se régaler. Et bien voilà, donc j'ai démoulé le gâteau, donc je l'ai laissé refroidir. Donc on voit, il est plutôt plat, j'ai pris volontairement un moule assez large de façon à avoir des parts qui soient plutôt plates et qui aillent bien pour déguster avec un café. Donc voilà, maintenant on va procéder à la dégustation. Donc je vais couper une part pour voir comment est l'intérieur. Je peux vous dire, ça sent vraiment la banane dans toute ma cuisine. C'est vrai que c'est vraiment un gâteau qui sent super bon, donc qui va être, je pense, réellement délicieux. Donc on va regarder comment est l'intérieur. Donc on voit, c'est un gâteau qui est très souple. Donc on voit les petits morceaux de banane, il est très aérien. Donc maintenant on va pouvoir le déguster. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Sinon moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...